Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre, réapprendre plutôt, puisqu'on est en troisième, à multiplier des fractions et surtout à les diviser. Alors, c'est des rappels de quatrième, il n'y a absolument rien de nouveau, si vous l'avez fait correctement en quatrième, on va essayer quand même de remettre tout ça en mémoire. Multiplier des fractions, ici je vais devoir multiplier 2 tiers fois 5 septième, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Il n'y a rien à faire, rien à réfléchir, quand on multiplie des fractions entre elles, il suffit juste de multiplier les nombres du haut, qu'on appelle les numérateurs, entre eux, et les nombres du bas, des dénominateurs, entre eux, et c'est tout. Donc ici on fait 2 fois 5 sans réfléchir, multiplié par 3 fois 7, ce qui va nous donner 10 vingt-et-unièmes. Voilà comment on multiplie des fractions, il n'y a rien à faire. Ce qui était difficile, c'était d'additionner et de soustraire, parce qu'il fallait d'abord remettre au même dénominateur. Ici, pas du tout. Vraiment, il ne faut pas se tromper, multiplier, c'est facile. Ici, nous allons réapprendre à diviser des fractions. Eh bien, en fait, diviser, c'est une multiplication qui est déguisée. En fait, ce qu'il faut se souvenir, c'est que quand on divise un nombre par un autre, ça revient à le multiplier par l'inverse du nombre. Et l'inverse de 5 septièmes, souvenez-vous, cette notion d'inverse, c'est juste le fait d'inverser le rôle du numérateur et du dénominateur. Il y a une vidéo sur l'inverse qui expliquait réellement ce que c'est, je vous invite à la consulter si vous en avez besoin. Sinon, ici, 2 tiers divisé par 5 septièmes, on divise par 5 septièmes, ça revient à multiplier par 7 cinquièmes. Et ici, comme on l'a vu tout à l'heure, rien de plus simple, on multiplie 2 fois 7 et 3 fois 5 et on a terminé. La seule difficulté sur les divisions de fraction, c'est de se souvenir qu'on prend l'inverse du nombre qu'on divise. Attention, du nombre par lequel on divise, pas du nombre de départ. Le nombre de départ, lui, il ne bouge pas, c'est hyper important. C'est lui, diviser par 5 septièmes, c'est multiplier par 7 cinquièmes. Ici, c'est une autre écriture possible d'une division de deux fractions. Vous remarquerez, vous ferez bien attention, à la barre de fraction centrale au niveau du signe égal, ce qui est la division principale de deux fractions. Cette division qui est écrite ici, elle signifie cette barre de fraction qui est là. Et donc, en fait, ici, on peut réécrire, si on veut, 3 cinquièmes divisé par 6 septièmes. Et comme on l'a vu jusqu'à présent, diviser par 6 septièmes, ça revient à multiplier par 7 sixièmes, qui est l'inverse de 6 septièmes. Donc, ça fait 3 cinquièmes, multiplié par 7 sixièmes. Ce qui va nous donner 3 fois 7 sur 5 fois 6. Alors, à partir d'ici, si vous voulez, on peut diviser par 3 en haut et en bas, ce qui va nous faire 1 fois 7 sur 5 fois 2. Et puis, on va avoir ici donc 7 sur 10, qui est le résultat final. D'accord ? On a divisé par 3 en haut ici et en bas là. C'était qu'un petit détail. Et enfin, dernier point de cette vidéo, attention, maintenant que nous savons multiplier et diviser des fractions, mais aussi les ajouter et les soustraire, eh bien, on peut travailler sur des calculs un tout petit peu plus compliqués où on va mélanger les quatre opérations et les priorités de calcul que vous avez vu déjà en cinquième. Ça remonte à loin maintenant. Deux tiers divisé par 3 demi plus un quart. Eh bien, je dois d'abord faire en priorité l'addition de ces fractions. Avant de multiplier par l'inverse, on va calculer la fraction qui va être divisée. Eh bien, pour faire ça, on se souvient qu'on multiplie par le même nombre en haut et en bas pour mettre au même dénominateur les deux fractions. Ce n'est pas aussi simple que la multiplication, il s'agit d'additionner. Ce qui nous donne deux tiers divisé par 6 quarts plus un quart. Ce qui va nous donner deux tiers divisé par 7 quarts. Et une fois que j'arrive à ma division, je reviens à quelque chose qu'on sait déjà faire. On multiplie par l'inverse de cette quarts qui est 4 septième. Et nous avons 2 fois 4 sur 3 fois 7 directement. On ne réfléchit pas. Et ici, on a 8 sur 21. Ce qui conclut notre vidéo.